Dans cette vidéo, on va résoudre des problèmes dans lesquels on va utiliser le coefficient directeur de droite. On va construire ce qu'on pourrait appeler des modèles de proportionnalité parce qu'en fait on va modéliser les problèmes qui nous sont proposés. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Le flot d'un robinet est de 2,5 litres par minute. Donc le flot du robinet c'est 2,5 litres par minute. Le robinet permet d'avoir 2,5 litres d'eau en une minute. Calculez combien de temps faut-il pour remplir une baignoire de 30 litres à l'aide de ce robinet ? On a une baignoire de 30 litres. Alors justement, pour modéliser ce problème, on va chercher à rassembler les informations dont on dispose et puis celles qu'on cherche sous forme d'équations. Disons que L, c'est le nombre total de litres qu'on cherche à obtenir. Eh bien L, ça dépend du flot du robinet qu'on utilise, c'est-à-dire ici 2,5 litres par minute. Et puis ça dépend aussi de la durée pendant laquelle le robinet est ouvert. Et on va appeler ça M, M pour minute. Et on vient juste d'établir une relation de proportionnalité ou modèle de proportionnalité. Si on me donne le nombre de minutes pendant lequel le robinet est ouvert, c'est-à-dire M, je multiplie ça par 2,5 puisque c'est en quelque sorte la vitesse de remplissage du robinet. Et ça me donne le nombre de litres qu'on obtient. Par exemple, après 1 minute, on a 2,5 litres. Après 2 minutes, on a 2,5 fois 2, 5 litres. Donc ça, c'est notre modèle. Tu as peut-être déjà remarqué, c'est aussi une droite. Rappelle-toi, l'équation d'une droite, c'est de la forme Y égale AX plus B. Alors, en fait, ici, on n'a pas de B. On a juste Y égale AX avec X qui est en fait notre M, le nombre de minutes. Et le Y, ici, c'est notre L, les litres. Et le coefficient directeur A, c'est 2,5. Alors, avant de répondre à la question, on va représenter ça dans le repère qu'on a ici. Donc, au lieu d'appeler l'axe des abscisses, l'axe des X, comme dans notre équation, la variable indépendante, c'est M, on a ici l'axe des M, l'axe des minutes. Et l'axe des ordonnées, eh bien, ici, c'est l'axe des L, l'axe des litres. Et bien sûr, on va se restreindre au premier cadran ici, parce que ça n'a pas de sens d'aller dans les négatifs dans ce problème. Donc, L est égal à 2,5 fois M, c'est comme L est égal à 5 sur 2 fois M. Donc, notre coefficient directeur, ici, c'est 5,5. On aurait pu utiliser 2,5, mais personnellement, je préfère 5,5, c'est plus facile à utiliser. Et l'ordonnée à l'origine, on sait que c'est 0, puisqu'on a dit que B, ici, vaut 0. On pourrait ajouter plus 0. Donc, on commence à l'origine, ici, c'est notre ordonnée à l'origine. Et puis ensuite, quand on se déplace de 2, 1, 2 vers la droite, on monte de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quand M augmente de 2, 1, 2, L augmente de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je peux relier ces points pour tracer ma droite, aussi droite que possible. Et je m'arrête là, puisqu'on a dit que je vais rester dans le premier cadran, puisqu'on ne veut pas avoir des minutes négatives. Donc, ça ne nous intéresse pas d'aller plus loin, ici. Maintenant, il nous est demandé de calculer combien de temps faut-il pour remplir une baignoire de 30 litres à l'aide de ce robinet. Malheureusement, mon graphe ne me permet pas d'aller jusqu'à 30 litres, puisque là, tout en haut, on est déjà à 10 litres. Si, en effet, on pouvait aller jusqu'à 30 litres, il me suffirait de lire la valeur de M, quand L vaut 30, pour répondre à la question. Ce n'est pas possible, donc on va se servir de cette équation-là. Combien de minutes faut-il pour obtenir 30 litres ? Alors, on a besoin de 30 litres, donc on remplace L par 30. On a donc 30 litres, qui est égal à 2,5 litres par minute, fois M. On cherche M, donc on divise de chaque côté par 2,5 litres par minute. Donc, on divise par 2,5 litres par minute, et on divise là aussi par 2,5 litres par minute. Alors, je garde toujours mes unités comme ça, pour te montrer que ce que je fais, c'est bien cohérent, tu verras ça à la fin. Donc, à droite, tout ça, ça s'annule, il nous reste M, qui est égal à 30 sur 2,5. Ensuite, au numérateur, on a litres, et alors, au dénominateur, on a litres par minute. Rappelle-toi, on peut manipuler les unités comme on manipule les variables. Et tu sais aussi que diviser par une fraction, c'est la même chose que multiplier par son inverse. Donc, ici, on a fois minute sur litre. C'est comme diviser par litre sur minute. Les litres, on en a un au numérateur et un au dénominateur, ça, c'est nul. Il nous reste donc 30 sur 2,5 minutes. Alors, qu'est-ce que ça fait 30 sur 2,5 ? Je vais prendre ma calculatrice. 30 divisé par 2,5, c'est égal à 12. Donc, M, c'est égal à 12 minutes. Et là, tu vois bien qu'on avait M qui était les minutes, c'est-à-dire le temps de remplissage de la baignoire. C'est bien exprimé en minutes. Donc, M, c'est égal à 12 minutes. Tiens, j'ai oublié un S ici, d'ailleurs. Il nous faut donc 12 minutes pour remplir cette baignoire de 30 litres. Allez, on passe à l'exercice suivant. Dans cet exercice, on nous dit que Pierre utilise un tuyau pour remplir sa nouvelle piscine pour la première fois. Il ouvre le tuyau à 22h. Alors, je vais noter les informations au fur et à mesure. Il ouvre le tuyau, donc il commence au début, il commence le remplissage à 22h. Et il le laisse ouvert toute la nuit. À 6h, donc 6h du matin, il mesure la profondeur et calcule que la piscine est remplie au 4 septième. Donc, là, ici, c'est l'heure et ici, on a le remplissage de la piscine. Donc, quand il commence à remplir la piscine, la piscine est vide. On nous dit que c'est une nouvelle piscine qu'il remplit pour la première fois. Ensuite, à 6h du matin, il vérifie le remplissage de la piscine et il mesure que les 4 septièmes de la piscine sont remplis. Et ensuite, on nous demande à quelle heure la piscine sera-t-elle entièrement remplie. Donc, on veut savoir à quelle heure on aura 1 ici, ou 7 septièmes. Pour trouver ça, on doit modéliser tout ça comme on l'a fait dans l'exercice précédent. On a donc R, le remplissage de la piscine, c'est égal à une constante K, qui est en fait la vitesse de remplissage, fois T, la durée que ça a pris, le temps de remplissage de la piscine. Alors, tiens, je vais ajouter quand même une colonne T ici pour la durée en heure du remplissage. Donc, au début, à 22h, quand il commence à remplir la piscine, on est à 0, puisque c'est le début. Ensuite, à 6h du matin, on est donc 8h plus tard. De 22h, pour aller à 6h du matin, le lendemain matin, ça fait donc 8h qui se sont écoulées. Et on cherche à combien de temps on en est du départ quand la piscine est remplie. Donc, à 22h, quand T est égal à 0, et bien R vaut 0, la piscine n'est pas remplie du tout. Ensuite, quand T vaut 8 à 6h du matin, la piscine est remplie au 4 septième. Alors, quand T vaut 8, K, on ne connaît toujours pas, la piscine est remplie au 4 septième. Et à partir de là, on peut déterminer K, notre coefficient de proportionnalité. Et alors, ça a peut-être l'air tordu pour toi, mais tout ce que je fais, c'est modéliser le remplissage de la piscine en écrivant que le remplissage est proportionnel à la durée pendant laquelle le tuyau était ouvert. Et K, ici, c'est le coefficient de proportionnalité que l'on ne connaît pas encore, puisqu'on ne sait pas à quelle vitesse le tuyau remplit la piscine. Mais avec ce qu'on a là, on peut déterminer ce coefficient de proportionnalité. Pour ça, on divise de chaque côté par 8. On obtient K qui est égal à 4 sur 7 sur 8. C'est comme 4 sur 7 fois 1 sur 8, puisque les 8 s'annulent ici. On divise au numérateur et au dénominateur par 4. On obtient K est égal à 1 sur 8 divisé par 4. Ça fait 2, 7 fois 2, 14. Ce qui veut dire que le tuyau permet de remplir 1 quatorzième de la piscine par heure. Donc ça, c'est en termes de remplissage par heure. Donc, on peut réécrire notre équation, ici, celle qu'on avait en vert. R, c'est maintenant égal à 1 sur 14 fois T. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est quand est-ce que R vaut 1 ? Donc, on a 1, la piscine est remplie, est égal à 1 sur 14 fois T. On résout pour T. Pour ça, on multiplie de chaque côté par 14. Et ça nous donne T est égal à 14. Donc, la piscine sera remplie après 14 heures. Rappelle-toi, on compte en heures. Mais alors, ça nous amène à quelle heure ? Eh bien, on a commencé à 22 heures. À 10 heures le lendemain matin, il s'est écoulé 12 heures. Seulement, on a besoin de 2 heures de plus pour avoir les 14 heures dont on a besoin pour remplir la piscine. Ça nous amène donc à midi. Midi du jour suivant, le jour où on a commencé le remplissage. D'ailleurs, on va représenter ça graphiquement. En abscisse, on a le temps de remplissage T et en ordonnée, le niveau de remplissage R. En abscisse, on va dire qu'un petit carreau, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et en ordonnée, on va dire qu'un petit carreau, c'est 1. Donc, 1, 2, etc, etc. Et donc, cette équation ici nous dit qu'à chaque fois que T augmente de 14, R augmente de 1. Donc, quand T augmente de 14, R augmente de 1. Donc, on est ici. Si je trace cette droite, ça donne quelque chose à peu près comme ça. C'est pas très droit, mais tu saisis l'idée. Voilà la droite correspondant à notre problème de remplissage de piscine. Voilà pour ça. J'espère que ça t'a plu d'aborder la notion de proportionnalité dans des problèmes un petit peu plus concrets. A bientôt !